Bonjour, je m'appelle Oscar et je vous propose de vous accompagner dans la découverte ou la redécouverte du diabète et de ses traitements. Le diabète est une maladie chronique révélée par un excès de sucre dans le sang. Ce taux de sucre dans le sang est appelé glycémie. A jeun, la glycémie normale d'une personne est comprise entre 0,74 et 1,06 g par litre de sang. Supérieure à 1,26 g par litre de sang, à jeun, à deux reprises ou supérieure à 2 g par litre de sang à n'importe quel moment de la journée, on peut alors dire qu'il y a une hyperglycémie. On parle alors de diabète. Que se passe-t-il en temps normal dans l'organisme au moment des repas ? Les glucides sont les constituants essentiels des aliments avec les protides et les lipides. Quand on mange, ces glucides sont majoritairement transformés en glucose. Le glucose est le carburant numéro 1 des cellules de l'organisme. Il fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps, la régulation de la température, les efforts musculaires, et le fonctionnement du cerveau. Dans l'heure qui suit un repas, le corps assimile le glucose, ce qui fait monter la glycémie. Le pancréas produit alors une hormone, l'insuline, ce qui permet de stocker le glucose dans le foie, la graisse et les muscles. La glycémie baisse. L'insuline fonctionne comme une clé qui permet de faire rentrer le glucose dans les cellules, qui diminue donc dans le sang. Lors d'une dépense énergétique ou d'une baisse de glycémie, une autre hormone, le glucagon, permet de libérer le glucose stocké dans le foie en dehors des repas. L'équilibre de ces hormones permet de maintenir la glycémie stable dans le corps. En cas de diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2 sont les formes de diabète les plus courantes. Ces maladies, de causes différentes, provoquent toute une hyperglycémie. Le diabète de type 1, qui survient souvent chez les jeunes avant l'âge de 20 ans, est une maladie auto-immune. Pour des raisons encore inconnues, les cellules du système immunitaire détruisent progressivement les cellules sécrétrices de l'insuline. Lorsque 80 à 90 % d'entre elles sont détruites, l'insuline n'est plus produite en quantité suffisante. Alors la glycémie monte et le diabète apparaît. L'unique traitement de ce type de diabète est l'apport d'insuline, indispensable à la vie. Le diabète de type 2, beaucoup plus fréquent, apparaît généralement entre 40 et 50 ans, mais aussi chez la personne âgée. Plusieurs facteurs de risque sont impliqués. Prédisposition familiale, alimentation déséquilibrée, mode de vie sédentaire favorisant le surpoids. Il est provoqué par une résistance progressive à l'insuline, notamment des cellules des muscles et du foie. Parallèlement, le pancréas fabrique trop de glucagon, ce qui augmente la glycémie. Du fait de ces deux phénomènes, l'insuline doit être produite en très grande quantité pour équilibrer la glycémie. Quand l'augmentation d'insuline ne les compense plus, la glycémie s'élève et le diabète apparaît. Cette surproduction chronique épuise le pancréas, entraînant la destruction de certaines cellules. L'insuline n'est alors plus produite en quantité suffisante. L'insulino-résistance peut être soignée par des comprimés et des injections. Mais le manque d'insuline ou insulinopénie ne peut être traité que par des injections d'insuline. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada